Bonjour à tous, on continue cette magnifique session consacrée à la santé. C'est à la faveur des crises, crises sanitaires, grippes aviaires, que le concept One Health a été popularisé. L'un des enjeux majeurs, c'est cette articulation entre la santé humaine, la santé animale, l'environnement. Donc voilà l'intitulé de notre table ronde One Health, santé, environnement, des approches qui changent la donne. Pour en parler, j'accueille madame Stéphanie Goujon, directrice de l'empreinte mutualiste, membre du comité de direction générale du groupe Vive, bienvenue. Également madame Marie Ramondar, adjointe au chef du bureau innovation Data IA de l'Ecolab au ministère de l'écologie et territoire. Bonjour, merci d'être avec nous. Comme panéliste, nous accueillons également le docteur Casimiro Vizini, responsable des relations institutionnelles de la fondation Une Santé Durable pour Tous. Et puis également une philosophe de formation, madame Léonie Varobief, enseignante en philosophie, fondatrice de la société de conseil One Health Expertise. Merci de participer à ce panel. Alors c'est vrai qu'il faut partir de la base. On a déjà parlé de l'OMS ce matin. L'OMS parle d'une seule santé, une approche intégrée, unificatrice, qui vise à optimiser la santé des personnes, des animaux, des écosystèmes, quand elle parle de One Health, qui vise à trouver un équilibre entre ces dimensions. Elle utilise les liens étroits et interdépendants qui existent entre ces domaines pour créer de nouvelles méthodes de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci. Mais qu'en dit la philosophie ? Madame Léonie Varobief, je me tourne vers vous, vous qui êtes enseignante en philosophie, pour m'introduire le sujet. Merci. La philosophie, on dit beaucoup de choses, puisque c'est l'invention d'un concept. Donc l'OMS s'est lancée dans une grande aventure, en changeant le concept de santé, en disant que la santé n'est plus uniquement humaine, mais qu'elle comprend l'intégralité des êtres vivants. Elle a une grande ambition. Quand on aborde le sujet One Health, en général, on a deux sons de cloche. Le premier, c'est de dire, mais tout le monde est d'accord, en fait, c'est pas nouveau, les santé sont interdépendantes, ça va de soi. Et puis il y a un autre son de cloche qui dit, mais c'est flou ce concept, finalement, on n'y comprend pas grand-chose dans la pratique, qu'est-ce qu'on peut bien en faire ? En fait, à mon avis, c'est très clair, simplement, c'est très ambitieux. En réalité, se poser la question d'une extension de la considération en santé, c'est l'enjeu One Health. Vous devez le savoir, on a un problème avec le vivant, puisqu'on est dans l'ère de l'anthropocène. Donc ça veut dire que, vous savez un peu les chiffres, on est passé de 3% d'humains sur cette planète à 97% d'humains et d'animaux pour les humains. Donc on a complètement inversé les rapports de proportion et d'équilibre écosystémique sur la planète. Parler d'une seule santé, c'est donc arriver à dire qu'il va falloir travailler à refonder notre représentation du vivant. Ça veut dire concrètement qu'un médecin devient aussi un soignant de l'écosystème. Ça veut dire qu'un vétérinaire s'intéresse à l'écologie. Ça veut dire que l'écologue se préoccupe de la santé humaine. Et ça, c'est pas sur des formations PowerPoint avec quelques mots-clés qu'on arrive à s'en sortir. C'est vraiment en allant chercher comment est-ce qu'on repense notre humanisme, le courant humaniste, ou comment est-ce qu'on pense par exemple le rationalisme moderne qui nous constitue aujourd'hui. On est tous un peu imprégnés de ça, de ce rationalisme. Et c'est comment est-ce qu'on va essayer de le réinventer sous un autre angle. Effectivement, ces médecins, ces scientifiques, ces ingénieurs qui commencent à travailler ensemble sur ces sujets, on n'est pas tellement habitués. On a pu le voir au moment du Covid, au moment de ces crises sanitaires. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure des crises, n'est-ce pas ? Effectivement, on la prend au fur et à mesure des crises, et souvent, quand on parle de One Health, on dit qu'il faut de la pluridisciplinarité. Je crois que c'est très important, effectivement, de se rassembler autour d'une table et de mettre les acteurs ensemble, mais sûrement que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on ne s'est pas posé la question, souvent, de la valeur qu'on accorde à chaque personne qui est autour de la table. Je prends un tout petit exemple, après je laisse la parole. C'est fait pour parler, on vous écoute. Un tout petit exemple, celui de l'antibiorésistance. On est nombreux, nombreuses à connaître ce phénomène-là. Quand il a fallu définir quels étaient les antibiotiques critiques, donc ceux qu'on allait conserver uniquement pour les humains pour se préserver, bien évidemment, on a retiré, pour ceux et celles qui connaissent, les céphalosporines et les fluoroquinolones du marché vétérinaire en disant qu'on va conserver ça pour les humains. Et quand les écologues se sont intéressés au sujet, ils ont dit, mais attendez, c'est quand même étrange. Ça ne résiste pas dans l'environnement, dans les milieux, les céphalosporines. Donc finalement, on ne prend pas tant de risques à les utiliser. En médecine vétérinaire. Et donc les vétérinaires se sont mis en colère en disant, mais vous nous avez supprimé des médicaments qui finalement auraient pu être utilisés. Et donc vous portez atteinte à la santé animale au nom de la santé humaine. Et finalement, le phénomène d'antibiorésistance n'en est pas plus arrangé que ça, sur ce point-là. Donc vous voyez comme la question One Health, c'est est-ce qu'autour d'une décision en santé publique, on écoute l'écologue ? Est-ce que son propos a de la valeur ? Ou est-ce qu'on fait une hiérarchie, toujours la même, les humains, les animaux, l'environnement ? Comme si on restait dans ce schéma pyramidal qui nous conduit à notre situation environnementale actuelle. Je vais faire circuler la parole, rassurez-vous. Mais regardez votre micro, parce que j'aimerais savoir comment la philosophie introduit cela en entreprise. Ces entreprises, elles sont nombreuses aujourd'hui à nous écouter, à participer également sur la table ronde. Comment elles intègrent ça dans leur stratégie RSE ? Alors, c'est le gros sujet dans la RSE, effectivement. En fait, ça vient beaucoup des institutions au départ, ce concept. Ça commence à arriver en entreprise, il commence à y avoir un peu de... ça suscite intérêt. Je crois que la première chose, c'est de prendre du temps pour se poser et avoir ce collectif d'experts. Moi, c'est pour ça que j'ai fondé ce One Health Expertise. C'est tout un ensemble d'experts académiques qui viennent au service de l'entreprise éclairer les débats et éclairer les politiques RSE pour arriver à bien les construire en prenant en compte chacun des paramètres de la santé. Et on prend aussi des sciences sociales, qu'il ne s'agit pas de saupoudrer un petit peu comme ça, mais vraiment d'aller voir sur le plan anthropologique comment ça se construit, philosophiquement comment ça se construit. Donc, l'idée, c'est de faire de la formation en éthique, en fait. Et pas simplement de mettre les gens les uns à côté des autres, mais de prendre des heures de travail pour se dire, mais quelle est la représentation de l'homme dans votre entreprise ? Qu'est-ce que vous voulez défendre quand vous défendez la santé humaine ? Et qu'est-ce que vous donnez comme place à la santé dite environnementale, autrement dit à tous les vivants qui ne sont pas humains ? Merci beaucoup. Madame Stéphanie Goujon, les études scientifiques le montrent au niveau mondial. Il y a un lien entre santé des écosystèmes, santé humaine. Il y a des boucles de rétroaction entre ces éléments-là et les comportements humains. Quand on parle d'environnement, vous le dites vous-même, un enfant né en 2020 va connaître 15 vagues de chaleur. Que peut faire un groupe comme Vive, 45 000 collaborateurs, un premier acteur mutualiste de santé, de protection sociale responsable. Vous êtes emparé du sujet, apparemment. Oui, je voudrais rassurer Léonie, le One Health, il est déjà au cœur de notre stratégie d'entreprise. Pour vous, je sais. Voilà, tête de dire qu'effectivement, on nous connaît pour notre métier plus assurantiel, mutualiste. C'est un français sur cinq protégé. On a aussi un deuxième métier qui est le soin et l'accompagnement avec près de 2 000 établissements, des centres dentaires, des crèches, des EHPAD. C'est 6 millions de personnes qui passent par ces établissements. Et on est également dans le logement. On est le quatrième bailleur social en France et 400 000 personnes logées. Donc ça donne un joli panel. C'est assez pluridisciplinaire. Et que peut faire un groupe, un acteur de santé comme Vivre ? Donc on a à la fois employeur, à la fois opérateur, à la fois investisseur. Donc on peut distinguer peut-être cinq grands registres d'action. Un premier registre qui va être d'informer. Ça paraît évident parce que c'est un petit peu ce qu'on fait aussi à ce forum. Mais il y a l'idée de diffuser cette pensée de la santé environnement notamment. Donc nous, concrètement, on a conçu une fresque santé environnement, un peu inspirée des fresques du climat ou de la biodiversité que vous devez connaître. On l'a d'abord développée en interne et là, on commence à la diffuser auprès de nos partenaires. Il y a une deuxième chose qu'on peut faire, c'est inciter. Alors inciter, concrètement, on a mis en place une offre avec l'ADEME, l'agence de transition écologique. C'est intéressant de voir ces partenariats publics privés par rapport à la table ronde précédente. Et donc, on propose des tarifs préférentiels aux entreprises qui s'engagent dans les stratégies bas carbone. Il y a une troisième chose qu'on peut faire, c'est réduire l'exposition au risque. Alors là, je vais faire appel au data. Je parle sous le contrôle de ma voisine Marie. Mais on a un partenariat avec le Health Data Hub et on a mis en place ce qu'on appelle un jumeau numérique en Normandie qui va en fait croiser des données environnementales sur la présence de pollen et des données de santé sur la question des allergies. Voilà, et ça va finalement nous permettre de réduire l'exposition au risque, de faire de la prévention de manière très active. Je crois qu'on parlait cette matinée beaucoup de prévention, concrètement, comment on l'a fait. Et on a dans le même style, on a un pollinarium sentinelle à Sainte-Ferre dans le centre de la France où quand il y a des pollens qui se dégagent, il y a une application. Et les personnes qui sont allergiques peuvent savoir que ça y est, elles peuvent prendre la médicament. Et tout ça va permettre un mieux-être pour la santé, mais aussi peut-être de réduire des arrêts maladie, donc moins de coûts aussi pour la protection sociale. Donc voilà, on parlera peut-être tout à l'heure des co-bénéfices. Il y a une quatrième chose qu'on peut faire, c'est les offres. Et la cinquième type d'action qu'on peut faire, on est un investisseur institutionnel, c'est d'investir de manière responsable. Donc là, il y a bien sûr aussi une réglementation en place qui nous y incite. Donc ça, c'est aussi des bonnes nouvelles, que ce soit les directives CSRD européennes, la taxonomie. Donc comment nous, on peut être mieux disant sur ces sujets ? On a chez Vivre, mais on n'est pas les seuls, une stratégie d'excellence environnementale. Donc ça, c'est toute la question des stratégies climat, des bilans carbone. Et voilà, bien sûr, on cherche à être particulièrement exemplaire en la matière. Alors parfois, on a l'impression que le concept One Health Week, c'est un beau concept. Mais en pratique, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, Mme Goujon, justement, vous avez regardé de près ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat. Et apparemment, vous reprenez la balle au bon, justement, pour appliquer ce qui nous a inspirés. On parlait, je crois que c'est Michel Chasson qui parlait de démocratie, c'est-à-dire tout à l'heure, et qui parlait de la Convention. Alors, j'ai été son ancienne collègue au CESE. Donc voilà, effectivement, on a mis en place au sein du groupe une Convention santé-environnement interne, c'est-à-dire tirage au sort d'une cohorte d'une soixantaine de collaborateurs et d'élus mutualistes qui concrètement réfléchissent à que peut faire le groupe dans ses offres, dans ses solutions, dans ses dispositifs. C'est vraiment le temps de l'action, si vous voulez. Et donc, à cet égard, on va publier un livre blanc au mois de juin, lors de notre Assemblée générale, qui fera à la fois le diagnostic en matière de notre diagnostic en matière de santé-environnement, et encore une fois avec d'autres acteurs, parce qu'on n'est pas les seuls à s'intéresser au sujet, et qui parlera de nos premiers pas. Je pense que c'est très intéressant d'évoquer l'esprit mutualiste, puisque au XIXe siècle, les mutuelles, elles ont joué un rôle fondamental en matière de protection sociale. Elles peuvent jouer ce même rôle aujourd'hui face aux risques socio-écologiques, parce qu'elles savent mobiliser les populations, elles savent coopérer avec d'autres organisations publiques, avec d'autres groupes privés, et elles savent innover, elles savent entreprendre. Il faut de la philosophie, mais elles ne sont pas que dans la philosophie, elles sont aussi dans l'action, dans le concret, dans l'offre, la solution, le dispositif. On a fait de la philosophie, on va faire de la géométrie. L'une des représentations classiques de One Health, c'est trois cercles qui se croisent, la santé globale, qui se recroisent ces trois notions dont on a parlé, santé environnementale, santé animale, santé des hommes. Et il y a des cercles, mais il y a des données pour mieux décrire ces facteurs environnementaux. Et ces données sont en grande partie à l'Ecolab, qui est effectivement l'Ecolab qui dépend du gouvernement, le laboratoire d'innovation pour la transition écologique, pour la valorisation des données publiques. Je me tourne vers vous, madame Marie Ramondard, parce que ces enjeux, ils sont portés par une majorité des actions au sein de France Nation Verte. Alors, cette ambition gouvernementale, France Nation Verte, qui identifie comme grand chantier la valorisation de la donnée environnementale, vous voulez bien nous parler du Green Data for Health, parce que ça nous aide à mieux décrire ce concept One Health. Tout à fait. Alors, la donnée ne dépend pas de nous, Écolab, mais en tout cas, on fait en sorte de la valoriser, parce que c'est vrai que le patrimoine de données environnementales est extrêmement riche. Juste quelques chiffres. Alors, j'ai mes antisèches, mais l'OMS nous dit qu'environ 23% des décès et 25% des maladies chroniques dans le monde sont dus à des facteurs environnementaux qui, pour la plupart, si on pouvait mieux les qualifier, seraient évitables. Un autre chiffre, la pollution atmosphérique, qui est le premier facteur de risque environnemental et qui est la cause de 40 000 décès par an en France. Voilà, ça fait beaucoup. La plupart de ces risques et de ces décès qui pourraient être évités si seulement on arrivait à mieux décrire et qualifier l'effet de l'environnement sur la santé, à la fois des humains, des animaux, de l'environnement et des écosystèmes. Donc, en effet, la stratégie gouvernementale, la donnée environnementale pour aider à réduire les pollutions des milieux, pour préserver les ressources, les écosystèmes. C'est ce sur quoi on oeuvre, notamment à l'Ecolab, en portant une des actions phares du quatrième plan national santé environnement, le Green Data for Health, qui est vraiment dans cette inscription de mieux décrire cet effet environnemental sur les différentes santé. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement ? Donc, c'est un projet, c'est une offre de service qui vise à favoriser la mobilisation de la donnée environnementale, principalement pour les chercheurs et les experts en santé environnement, avec une offre de service sur laquelle on va revenir juste après, mais une offre de service qui peut également servir à des acteurs privés, aux acteurs locaux, aller jusqu'à la société civile et qui s'articule en plusieurs briques. Oui, effectivement, quand on parle de données, ne serait-ce que sur l'environnement, c'est vertigineux. Je ne sais pas si vous arrivez à les comptabiliser, Mme Ramonda. Et alors, du coup, vous avez fait une typologie en trois briques. Vous pouvez nous aider à appréhender l'ensemble, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, quand on a démarré le projet en fin 2021, il y a eu une grosse phase d'investigation auprès de tous les acteurs de la santé environnement pour comprendre en quoi est-ce que la donnée environnementale permet d'avoir une action concrète en santé environnement. Et on s'est aperçu que les enjeux n'étaient pas les mêmes que pour les données de santé. Malgré tout, le premier enjeu était de comprendre où se trouve la donnée environnementale. Vous m'avez demandé tout à l'heure de vous donner le nombre de bases. C'est absolument mon sûr. C'est vrai qu'il y a un nombre de bases de données environnementales qui sont, la plupart du temps, collectées et structurées pour des enjeux tout autres que la santé environnement. Ça, c'est un deuxième point. La plupart du temps, quand des acteurs souhaitent mobiliser la donnée environnementale, ils se heurtent à des problématiques liées à la granularité de la donnée, à l'enjeu initial de collecte de ces données, qui n'est pas celui pour lequel ils vont les réutiliser. Et enfin, cet enjeu, on parlait de pluridisciplinarité, de synergie entre les acteurs, qui est vraiment clé de pouvoir faire travailler ensemble les acteurs de la recherche, avec les praticiens hospitaliers, avec des experts de l'environnement, les acteurs privés, publics, on en parlait juste avant. Et donc, le Green Data Foil, c'est en trois briques. Tout d'abord, un catalogue de données environnementales. Donc, actuellement, 130 bases de données environnementales. Jeux de données et portails qui sont recensés. Vous pouvez le retrouver en ligne sur notre site. Qui pourraient s'étendre également à d'autres données, des données de biodiversité, des données de santé animale et d'épidémiologie, typiquement sur la faune sauvage ou autre. Des actions d'animation, sur lesquelles on reviendra. Et enfin, des outils juridiques, parce que c'est bien beau de trouver la donnée, faut-il encore pouvoir y accéder. Voilà. Comment est-ce qu'on aide les producteurs à ouvrir leurs données et aux réutilisateurs, notamment de la recherche, à pouvoir accéder à ces données et mieux les mobiliser ? Alors, comment la donnée de santé sociale peut permettre d'englober toute notre santé ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs actions. Je parlais tout à l'heure de pouvoir englober une mirette de données autres que la donnée environnementale. C'est vrai qu'on a plusieurs actions. Je voudrais revenir sur la communauté qu'on a structurée, la communauté de la donnée en santé environnement, qui a été vraiment un pilier dans notre action, c'est-à-dire pouvoir mobiliser des acteurs environnementaux, de la santé, de la recherche, du numérique, de l'innovation, et à travers plusieurs actions. Donc, on parlait tout à l'heure de formation. On a développé, notamment avec notre partenaire privilégié, du AppData, donc la plateforme des données de santé en France, une formation pour sensibiliser aux enjeux de la donnée comme opportunité pour porter des actions en santé environnement. On a aussi des challenges data sur la santé environnement. On a développé des outils concrets pour monter en qualité ces données. Et une action que je voulais valoriser aujourd'hui, un appel à projets sur la donnée au service de la recherche et de l'innovation en santé environnement avec le FData Home, pour lesquels on accompagne d'ores et déjà quatre projets de recherche. Et là, on est en train de sélectionner quatre nouveaux lauréats qui vont sur des projets, sur diverses thématiques, notamment une seule santé, changement climatique et santé, ou encore le cumul d'expositions environnementales qui peut courir par exemple le sujet qui anime aujourd'hui des polluants éternels. Alors pourquoi ? Pourquoi et comment cet appel à projets à une action concrète ? Il va permettre de croiser des données de santé, d'accès aux soins, on en parlait tout à l'heure, d'hospitalisation, des données environnementales, des données également d'indicateurs sociaux, de défaveurs sociales par exemple. Et ça va permettre de produire de la connaissance et d'éclairer l'action publique au niveau national, au niveau local, notamment pour avoir une idée concrète de quelles sont les inégalités sociales environnementales et comment est-ce qu'on peut avoir une action concrète sur le territoire. Merci beaucoup. Docteur Casimiro Vizini, je rappelle que vous êtes médecin, responsable aux relations institutionnelles de la Fondation Une Santé Durable pour Tous. Je parlais en préambule de l'OMS, oui, les grandes institutions internationales se sont saisies de cette notion de One Health, mais au sein de votre forum, vous permettez l'implication de la société civile. Ce n'est pas un concept qui doit rester l'apanage des grandes organisations internationales. Tout à fait. Je voudrais rebondir sur le concept de One Health parce qu'en fait, je pense qu'on n'a rien inventé au XXIe siècle. Il faudrait commencer par... Moi, j'aime bien dire que le concept de One Health, c'est un concept récent pour une pratique ancienne. John Snow, à la moitié du XIXe siècle, avait lutté contre le choléra à travers le travail avec les cartographes londoniens qui avaient permis d'identifier la source de l'épidémie et donc la solution. Donc le concept de One Health est récent dans le sens où on essaie de rationaliser un concept qui est une pratique qui a toujours existé et bien avant John Snow et bien avant aussi le XIXe siècle. C'est pour ça que dans la fondation, après la crise du Covid, on a essayé de rassembler tous les acteurs et pas seulement effectivement les acteurs de la gouvernance mondiale et la gouvernance internationale, des organisations comme l'OMS, l'FAO, le programme environnemental des Nations Unies et l'Organisation de la santé animale qui font partie et qui ont créé les quadripartites et je pense que ça devrait être pentapartite parce qu'il faudrait aussi inclure l'UNESCO parce qu'éducation et sciences sont mandats de l'UNESCO, mais avec la société civile et les institutions de recherche, les institutions académiques. la possibilité de combler ces fossés qui existent. Je connais assez bien le système des Nations Unies parce que j'ai travaillé longtemps dedans et cette fossée qui existe entre la gouvernance intergouvernementale et la société civile. Donc la fondation a deux activités principales. Un, comme vous avez mentionné, c'est les forums, qui est un ensemble d'institutions ou d'individus dans leur participation individuelle aussi, et structurer un groupe de travail sur les sujets du One Health qui vont des sujets très spécifiques comme les zoonoses, par exemple, les maladies non transmissibles, qui est un sujet très important à niveau One Health et qui est souvent oublié. Pas oublié, mais peut-être moins souligné. Et les experts, ils sont des experts qui viennent de partout dans le monde. Donc déjà, je pense que si on parle des One Health, on doit parler d'une approche que ce soit globale, par définition. On ne peut pas travailler à niveau national. Parlons des ODD également, si vous voulez bien. Est-ce que c'est une bonne approche pour parvenir à atteindre ces fameux ODD ? Exactement. Je voulais arriver à ça. En fait, le nom de la fondation introduit les ODD parce qu'en fait, on pense que l'approche One Health soit un instrument, un instrument scientifique, et scientifique dans le sens large, pour atteindre les ODD. C'est pour ça que c'est une santé durable pour tous. Et ça, comment le faire ? À travers aussi une autre initiative, une initiative qui est très politique, qui est la One Europe for Global Health. Je ne sais pas si vous allez la mentionner. Vous me faites de ma transition, il n'y a pas de problème. Vous travaillez avec les présidences européennes, je précise, pour notre public. Exactement. C'est une initiative qui est toujours composée par des experts qui travaillent avec la présidence de l'Union européenne pour influencer la stratégie globale en santé de l'Union européenne à travers un approche One Health. Très bien. Madame Stéphanie Goujon, vous vouliez réagir ? Oui, juste en fait, peut-être pour donner une illustration très concrète de comment on peut mobiliser les populations, ce qui n'est pas une main s'affaire. Il faut effectivement créer ces alliances, ces coopérations. Je voudrais juste interroger la salle. Qui parmi vous va au bureau en vélo ? Si vous pouvez lever le doigt. Waouh, pas si mal. Eh bien, on a encore un potentiel de progression, mais pour les chanceux qui ont levé le doigt, on est en plein dans le co-bénéfice. C'est-à-dire vélo, mobilité douce, décarbonée, c'est bon pour la planète. Vélo, activité physique, c'est bon pour ma santé. Une étude de l'université de Glasgow de 2017 montre qu'aller au bureau en vélo, c'est 46% d'accidents cardiovasculaires en moins. Il y a une association qui s'appelle Alliance pour une santé planétaire qui montre que c'est 3 000 décès en moins par an. Donc, on dit co-bénéfice, ça pourrait presque être triple bénéfice parce qu'il y a aussi un bénéfice économique. Donc, un bénéfice bien-être, santé, un bénéfice environnemental et un bénéfice économique. Et on peut étendre le raisonnement à l'alimentation. On voyait ce matin que c'était un sujet très important. Une alimentation plus végétale, décarbonée, avec moins d'entrance chimique, c'est meilleur pour la santé, au logement, etc. Voilà, donc je voulais rebondir là-dessus parce que je pense que si on veut agir plus fort, plus loin, il faut montrer que c'est du concret. Oui, il faut pédaler, accélérer. Je reprends le fil avec le docteur Vigini parce que je ne sais pas s'ils font beaucoup de vélos à Dakar, mais vous y allez bientôt. Je ne sais pas comment vous y allez. Et parce que ces sujets-là, je plaisante, mais bien évidemment, ça concerne le nord et le sud. Absolument. L'idée, c'était en fait de ne pas avoir seulement une approche postcoloniale dans laquelle on invite les experts du Global South dans notre forum pour discuter avec les experts du Global North. et c'est plutôt de décentraliser la gouvernance. Décentraliser la gouvernance et donner la capacité aux partenaires dans les pays du sud de prendre des décisions et de mener le travail dans leur contexte. C'est pour ça que la Fondation organise un forum en présentiel tous les ans, une fois à Lyon. Et la deuxième année, c'est toujours dans un pays par nerf. Cette année, ça sera Dakar. Ça serait le Brésil dans deux ans. Et le Bangladesh, on a tout un tour de gouvernance décentralisée. C'est très important pour nous d'éviter une approche postcoloniale qui n'est pas adaptable à des réalités concrètes. Et on revient à la base, notre aspect cartésien. Madame Yudi, je reviens vers vous parce qu'il y a cette phrase bien connue de Descartes, se rendre maître et possesseur de la nature. Et vous vous dites, c'était bien cette phrase basique qu'on a tous étudié à l'école, mais on a oublié un morceau. Effectivement, on a oublié un morceau hyper important parce qu'on critique beaucoup Descartes en disant il a voulu se rendre maître et possesseur de la nature, donc dominer la nature. Et c'est bien ça qui nous pose problème aujourd'hui. En fait, il a fait une suite à ça. Vraiment, c'est la même phrase. Il écrit que tous nos artifices, donc toutes nos techniques, toute notre science, tout ce qui pousse vers le progrès a une vocation première, c'est la santé. Et il nous dit laquelle est finalement le premier bien et le fondement de tous les autres biens en cette vie. C'est ça exactement sa phrase. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que du coup, on a quand même une vision. Notre objectif, ce n'est pas la technique pour la technique, ce n'est pas la domination de la nature pour dominer la nature, c'est pour la santé. Et ce que One Health vient un petit peu mettre en question, c'est si la santé, ce n'est plus juste la santé humaine, c'est la santé de toutes et tous, puisqu'on est tous interdépendants, il va falloir repenser le cartésianisme, donc notre rationalisme, pour le rendre, ce que je disais tout à l'heure, plus raisonnable. Si vous voulez, être rationnel, c'est faire de la gestion dans le soin. C'est par exemple parler d'antibiotiques stewardship. On a beaucoup de publications sur le sujet où on nous dit qu'il faudrait mieux gérer les antibiotiques, ou il faudrait mieux gérer ceci ou cela. Dans les services hospitaliers, on a aussi beaucoup de problèmes avec parfois notre confrère gestionnaire et nous la pratique qu'on a avec les patients. C'est essayer de déplacer ça, non pas de complètement l'annihiler, mais de donner moins d'importance à la partie rationaliste pour donner un peu plus d'importance à quelque chose de l'ordre du raisonnable. La maladie, elle est souvent individuelle, mais la santé est publique. Comment on décline le collectif, Mme Stéphanie Goujon ? Est-ce que WANEL, ça nous oblige à établir cette continuité, semble-t-il, entre individuel, collectif ? Ma santé dépend de ta santé. On est dans une santé collective coopérative. C'est un sujet qu'on évoquait un petit peu à la table ronde préalable. On ne pourra pas faire autrement qu'en mettant en place des alliances publiques, privées, populations, entreprises, associations, fondations par rapport aux enjeux qui se présentent devant nous. Et c'est le concept même, effectivement, de WANELS. Et moi, je voudrais quand même rester sur cette tonalité très positive du co-bénéfice et vous citer le directeur général de l'OMS qui, dans une récente tribune chez un de vos confrères, disait que la santé devait être le premier élément qui nous pousse à agir pour le climat. Donc, c'est ça, le nouveau cartésianisme, en fait. Effectivement, c'est du bon sens. Et il ne faut pas oublier la santé animale. Il y a le triptyque sur lequel, bien sûr, il faut s'appuyer. Je crois qu'on le voit, WANEL, certains pensaient que c'était juste un mot d'ordre, certains ne croyaient pas encore. C'est un concept parapluien. Il y a beaucoup de formes, beaucoup de pratiques. Ils se réunissent sous ce concept et on est tous dans le même bateau. Il y a une seule santé. Je crois qu'on peut applaudir nos panélistes parce qu'ils ont un débit très rapide pour couvrir ce sujet inépuisable en très peu de temps, de manière très intéressante. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada